De nombreuses patientes atteintes d'un cancer du sein perdent leurs cheveux au cours de leur traitement et ont besoin d'une perruque. Au-delà de l'aspect médical, le côté social est lui aussi affaibli. Pour alléger le poids de la maladie, l'IPES Tournai participe à l'action Don de Cheveux dans le cadre de la campagne de sensibilisation Octobre Rose. On peut donner ses cheveux parce que c'est quand même une prise de conscience, c'est pas évident de donner ses cheveux. On vient à l'école quand on en a envie et pas seulement pour le mois d'octobre. Au début, j'étais pas très sûre de moi, mais après je me suis dit que c'est quand même des femmes et je trouvais ça généreux de donner des cheveux pour le cancer. Donner ses cheveux, oui, mais pas à n'importe quelle condition. Je sache encore faire des chignons parce que plus faire de chignons, pour moi c'est impossible de danser avec mes cheveux pendus. On a déjà une petite fille de 5 ans et on a des messieurs qui font les dons de cheveux, on a des dames de tout âge. Donc vraiment c'est un public tout à fait varié et intéressant justement pour nos élèves. Ça fait plaisir qu'elle s'investisse pour ça, parce que ses cheveux c'était sacré en plus. Comme elle fait la danse, qu'elle doit faire des chignons, des tresses et tout, c'est pour une bonne oeuvre, c'est fait, c'est fait, voilà. Je suis fier de ma fille, ouais. C'est 25 cm, donc là ils ont revu la longueur et c'est des cheveux naturels. Les cheveux sont donnés à l'association Think Pink. Au-delà du geste, c'est assurément une plus-value pédagogique pour ses élèves. La coupe se fait sur cheveux secs, mais après la cliente ou le client passe au bac à shampoing, un soin adapté à ses cheveux et une coupe adaptée à sa morphologie, donc tout ça est gratuit. Le mois d'octobre est devenu dans le monde celui du rassemblement et de la mobilisation pour un avenir sans cancer du sein.